Le procès s'est ouvert jeudi devant le tribunal de grande instance de Paris. C'est la société camerounaise de palmeray, Socapalme, qui a porté plainte contre plusieurs journaux français dont Mediapart, Ellops et Le Point. Deux ONG, Sherpa et Rex sont également poursuivis. La Socapalme, la plus grande entreprise de production d'huile de palme du Cameroun, poursuit ses médias pour diffamation. Dans des reportages publiés en 2015 par ses médias, des villageois camerounais accusent l'entreprise d'avoir accaparé leurs terres. La Socapalme est une filiale du groupe luxembourgeois Socfin, dont l'industriel français Vincent Bollor détient 40% du capital. Selon le journal Mediapart, 6 000 villageois camerounais se mobilisent depuis une dizaine d'années contre l'accaparement par la Socapalme de 40 000 hectares de terres leur appartenant. La Socapalme réfute formellement les accusations de vol de terre et parle de diffamation. La première journée d'audience a été consacrée à l'audition des témoins des deux parties. Le procès s'achève ce vendredi. La Socapalme demande un euro de dommage et intérêt aux médias et aux ONG accusés, ainsi que la publication du jugement dans les journaux concernés.